La première question, et sans doute l'une des plus importantes, de nombreuses personnes dans le public nous demandent et vous demandent si dans les circonstances actuelles, comment on peut trouver le moyen de pratiquer l'enseignement de l'amour selon Rumi et d'entretenir la lumière divine dans cette période difficile et qui s'obscurcit de plus en plus, comment faire que les épreuves que nous subissons puissent nourrir notre âme et nous rapprocher de Allah, notre Seigneur ? Mes chers amis, il n'y a pas de moment pour être amoureux, et nous parlons, nous, de l'amour envers Dieu. Si un être doit être amoureux, il le sera dans la sphère céleste, sous terre, dans la lumière ou dans l'obscurité. Comment allons-nous devenir serviteurs de Dieu dans ces circonstances ? Qu'y a-t-il dans les circonstances du monde ? C'est-à-dire qu'ils pourraient nous empêcher d'être serviteurs de Dieu. Nous avons dit que cette voie d'être serviteurs de Dieu passe par trois moyens. C'est-à-dire même la condition première. Nous avons dit, mangez peu. Et quel est l'obstacle dans ce monde à ce que nous puissions manger moins ? Nous avons dit, dors moins, dors peu. En quoi le monde peut-être un obstacle au fait que nous puissions dormir peu ? Et quel est l'obstacle dans ce monde à ce que nous puissions parler peu ? Je vous ai dit les choses avec franchi. Si, malgré toutes ces paroles. Si vous devriez encore vous interroger, comment allons-nous faire ? C'est lié au fait qu'il y a une réticence de l'ego à accepter la vérité et la réalité. J'ai dit que c'était des prétextes que développait l'ego pour essayer de montrer qu'il avait raison. Cenab-u Allah, Dieu, de la prééternité à l'éternité. C'est ce qu'il va devenir en ce monde et ce qu'il va devenir de ses serviteurs. Malgré cela, il nous dit à ses serviteurs, n'oubliez pas que vous êtes serviteurs. S'il y avait un empêchement à ce que nous puissions devenir des serviteurs de Dieu, Dieu ne nous dirait pas chaque nuit ou ne suis-je pas votre Seigneur ? Une personne qui souhaite devenir serviteur de Dieu pourra le devenir dans les geôles d'une prison ou dans un palais. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair.